On démarre par le sportif et peut-être nous dire un petit peu quel bilan qu'il y a de ce majeur de l'équipe, un bilan mitigé à ton bout ? Mitigé, oui, au niveau des résultats qu'on aurait pu obtenir, je pense. On sait que la Ligue 2 est difficile et il y a eu les deux matchs à Dunkerque et face à Bastia où on arrive à mener 2-0 à chaque fois. Et à Dunkerque, on se fait revenir à 2-2 et ici à Bastia, on perd le match. On a vu qu'il y a encore du boulot, mais on sait aussi que dès les entames de matchs, c'est plutôt pas mal. Donc il faut pousser aussi sur cet aspect-là et essayer maintenant de tenir les résultats. Comment toi, avec l'expérience que tu as, tu expliques que c'est plus que des trous d'air en deuxième mi-temps de ton équipe ? Oui, ça a été surtout ce qui fait mal, c'est qu'on prend le but un peu tôt, je pense, au retour de la mi-temps et ça les relance un peu et les Bastiais. Après, je pense qu'en première, on doit faire le trou comme on a fait ici face à Laval où on a réussi à mettre le troisième but. On sait toujours que dans le foot, le troisième but est important. Donc je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qu'on va essayer de travailler. On en a parlé cette semaine, essayer de tuer le match si on a les opportunités et d'essayer de tuer le match. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux aussi. Il faut qu'on travaille, c'est ce qu'on fait, l'aspect défensif, mais plutôt collectif, en fait, et gérer les rencontres. On sait que l'équipe est jeune et après, il faut aussi voir le positif. On arrive à mener dans les matchs, donc il faut, comme je dis, il faut travailler cet aspect-là. Quand on mène, savoir mettre un tempo, des fois, un peu plus lent pour casser le rythme du match. Parce que c'est vrai qu'à Dunkerque ou face à Bastia, à chaque fois qu'on a pris le premier but, ça les a relancés. Après, on sait qu'avec le public, ça enflamme le match, on tente moins de choses, on recule. Et on voit qu'en Ligue 2, c'est difficile. C'est sûr, avant la trêve internationale, à domicile, il faut essayer de faire comme face à Laval, en essayant d'être un peu plus consistant. Face à Laval, on a eu la chance de mettre le troisième but. Cette fois-ci, il faut essayer, pendant 90 minutes, de tenir le ballon et jouer nos dieux. Par rapport au niveau de la trêve 2, par rapport à la trêve de la trêve, comment est-ce que vous voulez ? C'est des matchs comme on s'y attendait. C'est haché, c'est difficile, surtout à l'extérieur. Il faut pousser pour mettre des buts, c'est ce qu'on arrive à faire. C'est pour ça que je dis qu'il y a surtout du positif aussi à garder. Et après, on sait que les équipes ne lâchent rien. Tous les joueurs veulent essayer d'aller au-dessus. Donc pendant 90 minutes, ils ne vont pas lâcher le match. Il y a moins d'espace. Donc, comme je l'ai dit, il faut essayer d'être consistant 90 minutes. Oui, c'est ce qu'il faut en Ligue 2. À domicile, il faut prendre le maximum de points. On a eu la chance de faire une première victoire à domicile face à Laval. Donc, il faut essayer de continuer cette dynamique à domicile. On a vu sur le terrain, on a dit, très investi dans ton jeu, comme toujours. Il y avait le charbon, etc. Tu as aussi le brassard de quelqu'un. Toi, tu as l'amorti le choc de la Ligue 1, de la relégation. Tu as pu te replonger dedans ? Ça peut être trop difficile, ça ? Si, c'est toujours difficile quand on est relégué. Après, comme je l'ai dit, on a la chance d'être sur le terrain. Une fois qu'on joue les matchs, on est content. Quand on voit comme Renaud qui galère en rééducation, on se met à leur place. On se dit qu'on a de la chance, même si c'est Ligue 2. On est professionnel, il faut jouer les matchs, bien s'entraîner. Moi, j'essaie de montrer l'exemple sur le terrain. Ce brassard, c'est une responsabilité supplémentaire que tu es content d'en avoir bossé ? Oui, je l'avais eu par le passé un peu à Reims quand Abdelhamid n'était pas là. C'est vrai que moi, ça ne me dérange pas, ces responsabilités-là. Après, je suis un capitaine qui ne va pas crier dans le vestiaire ou beaucoup parler, mais qui va essayer de montrer l'exemple sur le terrain. Il y a plusieurs joueurs qui préfèrent parler dans le vestiaire. Après, j'essaie de donner plutôt des consignes sur le terrain. C'est vrai qu'ils nous demandent des fois conseils pendant le match ou juste avant, de savoir le ressenti par rapport à l'expérience qu'on a eue en Ligue 2 et ce championnat-là. Est-ce que tu as besoin de cadres ou de l'équipe ? Est-ce qu'il y a des derniers problèmes selon toi ? Je pense que le mercato n'est pas encore fini. Je pense qu'il peut y avoir deux, trois, quatre qui vont rêver. On sait qu'on a un groupe jeune qui a du talent. On sait aussi que la Ligue 2 est difficile. L'expérience des fois fait la gif. On va attendre la fin du mercato pour voir ce qui arrive dans le groupe. Est-ce que le mercato, des fois, est-ce qu'il est prévisible concernant ? Est-ce qu'il ne faut pas prendre quelque chose au théâtre ou est-ce qu'il est installé à toi ? Non, je resterai là cette année. Est-ce que vous avez avancé sur la discussion d'une éventuelle connexion ? Oui, ça avance en cours de négociation. Mais oui, je serai là cette année. Le fait d'inturer que c'est jeune, comme ça, toi, comment tu te sens ? Tu es content d'attorter ton ton expérience ? Non, c'est vrai que c'est une expérience particulière. Il faut souvent parler aux jeunes puisqu'il y a de la fougue. Mais il y a beaucoup de talents. Comme je le disais, ces générations-là, elles n'ont pas peur de jouer face à des vieux comme nous à l'époque où c'était vraiment difficile. Là, ils n'ont pas peur de tenter des choses, des dribs, des frappes. Donc c'est vrai que c'est sympa à vivre. Et comme ça, c'est un peu sympa, c'est en permettant qu'en plus ça, bien, ils n'ont pas peur de manoeuvrer le contexte, de jouer, de raconter. Dès qu'il y a une petite pièce d'ambolescence, il y a un petit peu de maturité, un peu de panique aussi. Oui, c'est vrai. Tu as ce sentiment-là aussi et qu'il est trop heureux dans ce registre ? Notre rôle avec les Prévilles, les Le Maître, tout ça, c'est de les accompagner, de leur dire qu'il faut retenir la leçon. Ça arrivait deux fois cette année à l'extérieur. Comme on en a parlé cette semaine aussi avec le staff, il faut essayer de tuer les matchs, travailler la finition. Parce qu'on arrive quand même à se créer beaucoup de transitions avec nos attaquants qui sont des bons dribbleurs et qui vont vite. Donc c'est surtout cet aspect-là, je pense qu'il faut en parler, c'est surtout de tuer les matchs, quand on le peut. On a eu une relation qui commençait à se former avec Nicolas Demand, c'est le tout, c'était notamment là en 2000 ans. On a dû le laisser celui-là. C'est un joueur, et tu fais des connexions facilement. Oui, c'est sûr, on voit qu'il a l'expérience et l'intelligence dans ses déplacements, dans la protection du ballon. Donc je pense qu'il va nous permettre de faire remonter le bloc quand c'est difficile. On l'a vu à Bastia, quand il gardait le ballon, qu'il arrivait à jouer en remise et qu'on pouvait trouver après sur les côtés. C'était plus facile pour nous, donc je pense qu'il va apporter un vrai plus. Quelle peut-être la mission de l'équipe de l'extérieur ? Ça peut-être attendre la fin de l'extérieur, ça peut-être fonctionner, mais vous avez déjà tu peux dire qu'il y a beau l'extérieur de l'extérieur ? Après, il vaut mieux attendre la fin du mercato et savoir quel groupe il y aura à la fin. Mais après, je pense qu'en Ligue 2, c'est difficile de savoir qui sera favori, qui va monter, parce qu'on voit bien que même les gros ont du mal. Comme je le dis à chaque fois, c'est un championnat qui est vraiment difficile à jouer. C'est surtout les dynamiques de résultats qui permettent de prendre confiance et de se placer en haut. Donc, non, tout est possible. Après, il faut avoir la confiance avec un groupe jeune comme ça. Il faut essayer d'avoir des dynamiques de résultats. Comme je l'ai dit, il n'y a que les résultats qui comptent dans le foot. C'est essayer d'avoir un enchaînement de bons résultats, monter au classement. Et là, je pense que ça va faire venir des gens au stade. Après, comme on a des joueurs avec de la fougue et qui aiment bien dribbler, ça peut mettre du spectacle aussi. Donc, oui, c'est un tout. C'est un public exigeant, c'est un peu difficile même au-delà des résultats. Il y a une amie de forme de spectacle, en tout cas de plénière, qui est demandé par ce public. Vous avez battu le point du cas qu'on voit depuis les deux saisons, c'était plus dans ce sens-là ? Oui, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Après, le public exigeant, c'est vrai qu'avec la saison qu'on leur a fait passer l'année dernière, on peut aussi le comprendre. Donc, oui, ce serait bien qu'on arrive à faire une année où on allie résultats et spectacles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, bonjour. Au-delà du résultat, qu'est-ce qu'on se attend pour le match de semaine ? Quels sont vos expectations pour ce Saturday ? Pas seulement pour les résultats ? Les expectations, non. OK, again, to work hard, to play well, and to react, have a reaction. So, yeah, this is what, and learn, we have to learn from, you know, our mistakes. So, you know, this week, you know, looking for a reaction, you know, good performance, working hard, and learn to improve. Il y a plusieurs attentes. On attend une réaction par rapport au dernier match, notamment, et apprendre de nos erreurs. Ensuite, forcément, comme d'habitude, bien travailler, bien jouer, améliorer là où on peut et on doit le faire. Avec le recul, comment il a expliqué, analysé son retournement de situation à Bastia ? Il faisait aussi écho à ce qu'il s'est passé à Tarkerq, notamment plus tôt. Et puis, on a fait un tour, on a fait quelques jours d'entre you explain. Oui, on a expliqué. Oui, on a expliqué. Et puis, on a supprimé, on a expliqué, on a expliqué. Ça, on a expliqué. On a expliqué. Vous ne pouvez pas arrêter de la première half et nous avons fait ça. Il ne importe pas qui vous jouez, vous pouvez être punishés. Donc, notre concentration, nous n'arrêtons pas de football. Nous n'arrêtons pas notre comportement. Et au final, vous perdez un jeu de football. Ce que j'en retiens, c'est qu'on s'est arrêté de jouer. Notamment quand on a concédé le premier but. Ça a créé un momentum qui s'est poursuivi dans la deuxième période. Et l'enseignement qu'on en fait, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de jouer comme ça. Dans le football, quand on vous arrêtez, souvent vous êtes punis. Et c'est ce qui est arrivé à Bastia. Et c'est de ça qu'on doit apprendre et qu'on doit vraiment travailler. Il assume sa stratégie d'opérer de changements, de sa tactique ou de joueurs dans ce genre de joueurs. Quand on voit l'équipe, il n'est pas arrêté. Et concernant Bastia, vous assumez la stratégie d'il y a peut-être qu'il n'y a pas de changement tactique ou de changement de joueurs ? C'est exactement ce que je disais. Donc, si on change de ce que nous faisons, c'est l'answer de votre question. Why change something that works ? So, we didn't change, but we stopped to do it. That's the difference. And, you know, we look to the bench and, you know, we tried to make as many changes in our positions, but, you know, we have what we have at the moment. So, you know, I could only change the players to what were available, you know. We had, obviously, Luca suspended, you know. So, you know, sometimes you can only change or substitute what you have, because that's all you have. And we did that, you know, as soon as we felt the opportunity to do that. In fact, the main problem is not just what we didn't change or what we had to change, but, you know, we stopped doing what we had to do and playing like we did in the first half. And then, on the changes of players in particular, there are also other things to take into consideration. You need to see who can enter, who can enter in the team and the options that it gives. Offensively, for example, Luca Elic was suspended, so he wasn't present. And, you know, it depends on the options that we had at the moment. And that's how we did it. To be back at home in Troyes, after two matches away in a special atmosphere, with our young team, is it a good news for them? To be home? Yeah. To be home? To be home? To be here? I think it's part of football. You know, whether you're young or old, you play home and you play away. I think it's just part of football. And whether you're young or old, you have to adapt to your surroundings. You know, you never play 38 games at home. You never play 38 games away. You know, this is part of a game. So, it will never change. So, it will never change. It's what the thing, the big thing is, is that the team learns from these two games, playing both the way in environments that are known to be difficult. They have to learn from that and grow. That's the only way they can get better. And hopefully with these two away games, they've done that. So, we played at home and we're looking forward again to play in front of our home fans. What do you think about football? Well, for example, when you play at home or outside, you have to do with it. The football is such a way. And whether you're young or more experienced, you have to adapt. Whatever you play. The most important, in fact, is that the two last games, the team will learn from the difficulties that we've encountered. on the ground, or even outside, since we were outside, to learn and do better on the next games. We're going to play against our fans. So, it's a good thing. We're happy to find the home. Maybe there's more pressure, more expectation when you play at home, from the supporters and from everyone. When you play at home. Maybe there's more pressure, there's more expectation. Expectation? Expectation for what? For the results. Oh. It's football, right? Yeah. Yeah. Of course. It's football. So, the only expectation that the players have is to work hard. Everywhere you go is so that you win, lose or draw. Nothing changes. Nothing changes. Nothing changes. In the day, it's 90 minutes of football. So, the only expectations, according to the players, it's to work hard. And that, regardless of whether it's here or outside, there's nothing different in one case or in the other. The team is a team which concede the more shoots on goal from the league. How can you explain that? Have you seen this statistic? I think we have to get better at stuff like this, you know. As we were saying, at the start, it's maybe inconsistent. We lose the ball in long areas. You know, maybe don't close the ball quick enough. You know, these are the things that happens in a new style, you know, in a new way. So, you know, we understand this, but we have to get better at it. You know, we have to improve this stuff. And it only comes through time, you know. It only comes through time. But in saying that, we've scored some great goals. We've played some great football. So, it's a bit of both improvement in this stuff and improvement with the ball. I agree. Yes. We have to improve in both ways. It's certain that we should do better in this field. We have seen a lot of shots, it's true. It's due to this inconsistency that I remember often, with many losses of ball, actions or actions not adapted. But what I also remember is that, at the same time, we have marked good goals, we have made good actions. And all that is because there is a new project, a new style of game which is in place, a new way to play. So, everything is not perfect at an instant T. And it's certain. It takes time. And, uh, so, we have some concerns about it. But, just, we work to reduce it the most possible. Just to summarize, do you think that your team is more comfortable? when we have the ball, but when we don't have the ball. Do you agree? I think it's a bit of both again. You know, um, we need to improve in every area. With the ball, without the ball. Um, you know, the thing that you say is, you know, the amount of shots, but are they from five yards? Are they from 30 yards? Are they long shots? Are they in the 18-yard box? Does the keeper have to save them? Do they go over the bar? There's so many variables. But the main thing is, we have to improve our full game. So, there's less of this. There's less of that. There's better this. There's better that. You know. I would say that there are things to do and progress to do in all the compartments of the game. We really need to improve in all the areas. In situations that can really be on the surface, like in the shots that we give, or that we can do from far away. So, in every aspect of the game, there will be great progress to do. And, uh, that's it. And, uh, that's it. In the training, uh, regarding the fact that we can see a lot of shots, um, do you make special, uh, exercise, uh, in the training? Yes. Yes. It's every, every day. So, whatever we do, whatever we do, you have to focus on both attacking and defensive. Yes. Et en regardant des set-pices, des défensives, il y a des spéciales exercices, nous avons beaucoup de temps en danger. Oui, bien sûr, c'est partie du football, mais c'est ce que nous devons être mieux. Nous devons être mieux dans le match. Tout doit être mieux. C'est un début. Nous avons fait des choses vraiment bien. Il y a des choses que nous devons améliorer. Mais je pense que, comme le temps se passe, nous trainons et nous travaillons pour être mieux. Tout ce qu'on met en pratique aux entraînements et tous les exercices qu'on fait, c'est pour travailler à la fois sur ces points faibles, qui peuvent être identifiés, mais également là où on fait plutôt des bonnes choses. On doit être meilleur dans tous les cas, dans tous les compartiments. On doit être encore meilleur sur ce qu'on fait de bien. Mais on doit aussi vraiment améliorer là où on a des difficultés. Et plus le temps passe, plus les jours vont passer, petit à petit, on va réussir à faire mieux dans ces domaines-là où on est en difficulté. Pour revenir à rester avec ou sans ballon, est-ce qu'il est satisfait du comportement ? L'attitude bien foncier, je pense notamment aux latéraux, à Valde, à Cernot et à Bois, qui, moi, je trouve, sont plus avec ballon que sans. Est-ce qu'il est satisfait de le comportement sans ballon ? On va parler de la défense. Est-ce que vous êtes satisfait en termes du comportement de vos défenseurs sur le côté ? Ah, les full-backs ? Oui, les full-backs, oui. Tu disais Tienno et Boura ? Oui, exactement. Ce que tu disais, c'était un peu passif. Oui, ils sont tous qui sont... Ils cassent avec ballon, et pendant que tu es, tout ça... Avec ballon, OK ? Mais sans ballon... Oui, bien sûr. Et vous aurez de l'entraîner. Vous savez, c'est... Vous savez, Boura est nouveau. Tienno et qui a été en deux ans. Est-ce que c'est en un autre position ? En plus 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 ? c'est, vous savez, je pense que c'est défense first. Vous savez, je suis défense donc full-backs, ils doivent être défense-minded, mais ils doivent être et c'est pas juste eux, c'est tout le monde. Mais je comprends que nous devons être à ces 1v1 situations, nous devons être agressifs et c'est pas juste Boura ou Tiano ou Rudy ou whoever, je pense que c'est le team. Si on peut faire ça comme un collectif, c'est mieux pour tout le monde. Avant tout, des défenseurs, c'est comme ça que je le considère, surtout dans une défense à quatre. Leur rôle premier, quand même, c'est de savoir bien défendre. Donc forcément, il y a du travail à faire. Après, au niveau collectif, plus global, je demande vraiment à tout le monde d'être plus agressif, de savoir mieux gérer les situations, notamment les situations de 1 contre 1. Et c'est vraiment toute l'équipe qui doit travailler là-dessus pour qu'au final, on puisse mieux défendre. What's your role ? Do you only follow what the club wants ? Do you give advice ? Do you have... Well, I'm not the money man. I'm not the guy that has the money, so that's definitely number one. Yeah, it's a collective. A collective, and, you know, we have to think the best for toi, and the people we want at toi to represent toi as a city, and the people here. So we have to, we do the best for what we can here, and we do a collective in terms of who might go, who might come, who stays, you know, but as you know, the market is always... So you never know what can happen. So, yeah, we try and work together as much as we can, but sometimes things change, and we have to change something else, but it's a collective process, if that makes sense. It's a collective process on who comes in, who might leave, who might stay, you know, again, the main thing is the club. The club is the most important thing in the market, because who represents this club, and this city, and the fans is the most important. and, first of all, I'm not the person who puts the money directly. So, it's not me who gives the decisions unilateral, it's, first of all, of the collective decisions shared by all the people concerned. we are certain that we want to have the best to represent the three, represent the city, represent the fans, it's that which is important for us. And in these decisions, this collective process, we discuss on who should stay, who can eventually leave, and who would be good for us to have, who would join us in the club, because, in the end, it's really the club that is important there. And in these decisions, do you have the banks in terms of the money, in terms of the profit, in terms of the bank, in terms of the bank? In your opinion, what's the platform? Where the club lack of bringing the players, is there a lack of experience, a lack of number of players, what's the lack of? Yeah, what's the lack of? What's the lack of? In your opinion, on the team? Look, yeah, so look, you know, I think number one, there's been a lot of change, that's number one, so, you know, so what's clear is, what's very clear is, the project, on what we want to do here, so that's very clear. The second thing is, what people we need to bring, and sometimes, it doesn't, it can't all happen in one, as you know, because it's virtually impossible, but the main thing is, we have a mixture of, experienced, and, I don't want to say kids, but, younger players, together, you know, again, I don't want to say it, but, you know, the amount of, pro two players, from our academy, that play, is fantastic, mixed with, combined with experience, is for me, great, because it's the right way, we want to grow this club, and, as time builds, everything gets easier, it's just that, because it's the start, you know, it's, it's the start, of something new, you know, but, when I, when I come to training, every day, and I see, nine, ten, pro two players, that have come through, twice academy, twice academy, mixed with, some other players, and maybe some more, we don't know, that's real satisfying, you know, that is, for me, satisfaction, when you see this, you know, and, it's a great job, that we hopefully, want to keep going, with this, you know, it's time though, I think the lack is time, that will probably be, my answer, to that, we don't have a lot of, time, do we need time, yes, but time, eventually, will get, this club, to where it needs to get, experience and jeunesse, it's important to remember, it's a lot of change, it's a lot of change, it's a season with a lot of change, and during the Mercato, we have a desire, but we know very well, that everything can't happen, all our desire, it's not going to be realized, because, for several reasons, all the transfers are not possible, global, globalement, moi, ce que j'aime, et ce dont on a envie, c'est d'un groupe, et d'une équipe, qui allie expérience, et jeunesse, avoir un bon mix, entre des jeunes joueurs, issus de l'académie, notamment, mais aussi, également, des joueurs, qui ont davantage d'expérience, comme c'est le cas actuellement, même si, effectivement, c'est toujours mieux d'en avoir plus, des joueurs d'expérience, et quand je vois qu'on a 9 à 10 joueurs, issus de l'académie, évoluer, progresser avec ces joueurs-là, moi, c'est vraiment le bon chemin, la bonne voie, qui est, selon moi, celle empruntée par le club, donc, en fait, s'il fallait répondre exactement à votre question, la réponse pour moi, c'est le temps, c'est le manque de temps, en fait, parce que, forcément, avec une équipe assez jeune, il faut du temps pour progresser, pour mettre les choses en place, et du temps dans le football, c'est jamais évident, donc, voilà, pour moi, comment je pourrais vous répondre. Est-ce qu'il regrette le départ de Florent Tardieu ? Vous souhaiteriez que Kouamé reste ? Il regrette le fait que Tardieu leave le club ? Oui, on doit le faire, on doit le faire, mais vous voulez qu'il ne pas se sauter ? Je voulais qu'il ne pas se sauter. Je voulais qu'il ne pas se sauter. Oui, je suis conté avec Florent, on if he wanted to stay or if he wanted to go now I didn't know when we spoke, I didn't know what club I didn't know contract but I thought I'd show him the respect and give him the respect to make the to make his decision and he chose what he chose but myself and Johan the goalkeeper coach were together through translation and we said to him that we wanted him to stay but he chose his decision and I respect that at 31 years old he's a man we had a great relationship and the fact that we spoke normal like this was great but unfortunately he chose to to leave yeah and again it's sad because when you want to keep a player and they might have something else in mind you know you have to shake hands and wish him the best for the future concernant Florian Tardieu qui le transfert n'est pas au cours officiel mais forcément ça va se faire moi et le club voulait qu'il reste et ça Florian le savait alors ensuite effectivement elle a eu une autre option une opportunité et c'était à lui de prendre de prendre cette décision on s'est parlé moi et Florian je ne voulais même pas savoir de quel club il s'agissait ni de contrat ce n'était pas des éléments qui m'intéressaient mais cette décision cette discussion voilà en tête à tête entre nous nous a permis de faire le point et il a précisé qu'il souhaitait partir et c'est une décision qu'on doit respecter Florian a 31 ans c'est un homme c'est un joueur mature on avait une très bonne relation je suis vraiment content qu'on ait eu ces discussions d'un côté mais de l'autre côté je suis vraiment déçu forcément d'avoir perdu un joueur comme Florian Tardieu mais voilà il faut le respecter surtout je lui ai souhaité et on lui a souhaité le meilleur pour la suite parce qu'il le mérite et avec Kwame il y a eu cette discussion et avec Kwame et avec Kwame did you have such a discussion like Florian with him yeah it's the same where you know like you say the Mercato at the moment we don't know what happens and you know it's the same conversation where you know there might be opportunity there might not that's I'm a coach I'm not an agent or a club so you know someone like Kwame is very important for us he knows that so we speak every day you know you know he's just spent it this week so it makes it difficult you know but it's the same you know players like this you know you you want to keep you want to build around them because they have experience and they're good people good players but sometimes this Mercato changes a lot of things and unfortunately I'm not in control you know I only have my opinion and what I want here you know yes with Romain it's the same kind of discussion for sure Kwame is a very important for us and he knows we talk a lot we talk a lot we talk a lot it's the kind of with who you can build you can build you can build projects you can build projects and for sure as an trainer I would like to stay well the Mercato ends tomorrow tomorrow so as it's not closed we never know but it would be really good if Kwame stayed with us this season you appreciate players who can play under pressure because the fact it was like Tardieu like Kwame can do it the fact that Tardieu is not here anymore and maybe Kwame do you have other options in your team who can play the same way maybe Pala Versa or other players we do but maybe they're younger this is the thing they may be younger you know Tardieu and Kwame were young once you know I'm not saying they're old but it's the same we're at this point of the transition Mercato every build you know so we're in a transition stage but you know like you said the most important thing for me is that we have players that can play under pressure that's the biggest thing for me who comes in you won't know until Saturday you're not going to know I won't tell you but you know we have options yes but that's a very big thing for players that come to 12 for example now that are able to play under pressure it's very important for me and for the club to have players who know to play under pressure yes Tardieu Tardieu did do especially at the instant T we have players who can do but they are younger so we can consider that we are in a stage of transition in this moment after the Mercato ends tomorrow evening who will come we will see in but in every case we will have options if you want to be absent or return if Tardieu will be back Saturday what about injured players or suspended players what about Tiano Balde Tiano he is injured he is injured Tiano he was today Thursday Thursday so Tiano has just come back from two weeks off two weeks from injury we have Luka Illich suspended Kwame suspended so this could be some change could be some rotations some people can get a chance yeah but this is the life right so we just have to adapt to the circumstance and whoever comes in on Saturday I believe they can play and do a great role for the team so Ante Pal Versa is toujours blessé Tiano Balde vient de revenir de deux semaines de blessure Quels sont aujourd'hui ? Bruce ? Bruce ? Il est blessé. Il est blessé, donc oui. Vous savez combien de temps on a eu ? Juste un match. Un ? Et l'autre joueur ? Un, deux, le même. Le même ? Et Illich a eu 3 ? 3. Oui, oui. Ok. Concernant la gestion des remplaçants qui s'entraînent la semaine et qui ne jouent pas du tout le week-end, je veux savoir s'ils souhaitent que ces joueurs-là jouent le 98 comme on l'a vu le dimanche dernier à Stade d'Orace ? Est-ce que ce sera récurrent comme ça ou c'était ponctuel ? Concernant les joueurs qui s'entraînent avec l'équipe et qui ne jouent pas le week-end avec l'A-équipe ? Oui. Est-ce que c'est important pour toi que ces joueurs ont joué avec l'A-équipe ? Oui, oui. Est-ce que c'est important pour nous ? Oui, oui. Est-ce que c'est important pour nous ? Est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que c'est important pour toi ? Est-ce que j'ai déjà une petite aide ? Est-ce qu'il n'a pas de départ de la deficit ou pas d'acheter pour pouvoir regarder la active Time Butchester ? Est-ce qu'ils comprécient comme ça ? Est-ce qu'en – tu sais – pour jouer avec l'Aquipeách ? Est-ce que jeerel de l'Aquipe, cliquer comme ça ? Est-ce qu'elles prennent l'Aquipe vraiment des mouvements-leaux joueurs particuliers. les amélioreront et ils ont fait très bien le week-end, les joueurs qui ont joué le week-end contre les Rames ont joué très bien, donc c'est génial de voir que nous continuons cette route. Surtout pour les jeunes joueurs, il est important qu'ils puissent progresser, qu'ils puissent se maintenir physiquement, et c'est avec des matchs qu'on y arrive, donc je suis un grand avocat de cette manière de faire, de permettre à ces joueurs de pouvoir enchaîner le lendemain avec un match, surtout qu'on a vu la contre-Reims le week-end dernier, que ces joueurs ont fait un très bon match et ont permis à l'équipe de gagner, donc c'est quelque chose que forcément je vais demander dès que ce sera possible. est-ce qu'il va jouer avec toi ? Qu'est-ce que tu veux dire de lui ? Non tout le monde joue bien tous les joueurs, mais pour moi, vous devriez avoir le droit de jouer dans le équipe. Je vais être prêts à faire, si tu dois pas jouer bien ou ne traîner pas bien, tu ne peux pas attendre avec le premier, ça fait très clair. Donc tu devrais avoir le droit de jouer à l'équipe de la région et tu devrais avoir le droit de jouer à l'équipe de la squadre. If you don't do this, you know, you can't. You said it. So I won't reward players that, you know, don't fight and don't try as hard as they can for the team. This is, I won't do this. It's not right. My philosophy, it's that you have to win the right to play with the team, win their place in training, especially and especially, but also on what you can show during the match. And in my head, I try to recompense those who beat for the team, who beat for the club. It's like that I take the decisions. It's very important to gain your place. So, for answering your questions on TBD, this is my way of thinking. I'll see you next time. Thank you.